Bonjour et bienvenue sur l'Avénéke Rémené Suisse. Nous comptons pour l'occasion que nous gagnez pour que nous continuions d'étudier le texte que nous étions considérés tout au cours de ce bain-là. Et c'est en Pierre chapitre 3 verset 18 à 20, que nous étions faits en première considération de texte, nous étions une interprétation possible, une interprétation comme nous gagnez de texte, et nous étions effleurés deux autres interprétations, nous ne pouvons pas développer, mais je dis, nous continuons une interprétation jusqu'à ce que nous épuisons de texte complètement pour que nous sommes capables d'équiper nous pour le ministère, et particulièrement pour que nous devons faire étudier la Bible et les gens qui sont différents. Donc nous exposez nous à point de vue, nous montrez nous pour que ce n'est pas correct et pour que ce n'est un consistant ak la Bible et pour nous capable de mieux assister nous que nous étions étudiés avec nous. Donc nous continuons à partager cette vidéo pour permettre que nous nous sommes capables de suivre ce texte que nous considérons aujourd'hui. Ok, nous avons parlé de l'esprit en prison. Nous avons parlé de l'esprit en prison. Donc nous mettons sur l'écran verset 18 et 19. Donc nous mettons 18 parce que nous avons parlé de l'esprit en prison. Nous avons parlé de l'esprit en prison. Nous avons parlé de l'esprit en prison. Et je disais plus spécifiquement, nous avons considéré le verset 19. Verset 18 et 19, il dit «Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » Donc, c'est des questions que nous sommes capables de poser autour du texte. Parce que texte dit qu'une interprétation possible n'a pas prêcher avec un esprit très critique, n'a pas une interprétation avec un esprit critique. C'est comme quoi, texte est capable de dire que Jésus prêcher, un, aux esprits, deux, esprits en prison au moment de la proclamation de la parole. L'autre cas de figure possible, c'est que Jésus prêcher aux esprits et qu'il est maintenant en prison pendant que l'apotropie a pris pris la. Donc, on a prêcher de considérations très critiques, avec un esprit critique, certaines fois, pour nous a pousser l'interprétation. La fait, on kou lèberie, pour nous examiner, est-ce que sa moun yodio l'interprétation kou gen yon, l'i korekt. Et ça fait que nous besoin étudier la Bible pour que nous connaît et qui sa la Bible vlè, de se lèk ou gen suffisamment d'informasyon ou capable goun esprit critique par rapport à texte. Ça fait que nous invite, abonnez, partagez à Lovinenkeon Meshuis parce que l'on yon yon se équipe. Donc, c'est que l'esprit sa moun mentione là, c'est que des humains du temps de noué ou nan periode de delusion. C'est des humains, même gens ak moun mèm avour, li normal nan komunikasyon pou ke yon utilize yon le statu aksyèl d'une personne pou dékri ou yon situation ki passe loyn dans le temps. An par exemple, pour n'ka permette ke nou kompren mieux, an par exemple, en 1998, moun rencontri a M. Biden a Washington, pendant ke moun te fon vizit Washington, moun rencontri M. Biden. Et en 2023, m'a pe expliqué à un moun rencontri a M. Biden. Ndi, moun rencontri Président Biden en 1998, a Washington, nan tel occasion, moun kou m'a rencontri lanté. Est-ce que na periode ke M. Biden, moun te rencontri M. Biden en 1998, est-ce que n'a té Président? Non, n'a pas de Président. Mais cela n'empêche ke moun utilisé yon le statu aksyèl de M. Biden pou dékri ou yon situation ki passe longtan depi 1998. Donc, c'est pou permette ke n'on kapab m'yok komprenn tek sa. C'est ke apôtre Pierre, li utilisé le statu aksyèl de persoen, padan ke l'a pe kriyan, pou dékri yon situation ki passe longtan deja et moun sa yo, mettenan ki situation yo, yo pa vivant ankor. Donc, c'ete de moun ki moun ri dan rekonsidere statu aksyèl yo nan ekri li ya. Donc, sa montre ke verset a pa vle di ke Jésus tap preche oz esprit, me plutot li vle di ke moun ki moun ki moun syone la ou, c'ete de moun ki te de persoen aparentia, fizik, men j'avek moun nan anvenon, nan moun man ke de lujan te passe et ke nou e tap preche moun sa yo. Donc, c'ete de moun, c'ete de vivant et non des esprit takou j'en pe moun interprete tek se. E l'autre baga ki paret important, se ke nan l'autre nan chapitre 4 la, 1 pire 4 verset 6, nou bwa lwa koman ke apotre Pierre konsidere men kat figyo la, men senaryo a, paske li di nan 1 pire 4 verset 6, kar l'évangile a ete osi anonsi o moun, afin ke apres avou a ete juje kom les om katalasiya, il viv selon die katal esprit. E moun ke moun syone lao, l'évangile li te presse o moun, li doi interprete kankwa l'évangile te presse o zume, a des persone, e ki méntenan son moun, pandan ke apie kri epit la. Donc, li juz konsidere statu aktuel mon yo pou dèkri un situation ki te passe nan tan dan le tan. E selon pasasa sa, apotre pire, li vle di tout simplement, l'évangile la te presse a moun sa yo pou ke yo te eparni ou bien évite le jujman final. E certainman, moun sa yo te gen posibilite pou te tende la bon nouvel avan ke yo te mouri et li konsidere et méntenan moun sa yo mouri. Donc, li juz konsidere statu yo pou dèkri un situation ki passe lontan deja. Donc, na kontinue a konsidération nou de texan, se ke dan verset 20, li di om bagay, en pire 3 verset 20, li di ki autrefois avait été incrédule lorsque la patience de die se prolonger au jour de noe pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes c'est-à-dire huit furent sauvées à travers l'eau. Lié par autant pour nous chercher qui y a ce qui était si désobéissant pendant que bon die t'es patient bon Dieu t'attende c'est comme quoi bon Dieu attende la repentance de la part du pécheur et pécheur là la personne en question n'est pas arrivé à la repentance et quelques mons avancé que c'était bon Dieu t'attende les anges déchus pour que ils retournaient à la repentance et les anges déchus par exemple à la repentance cette interprétation lui paraît très peu probable parce que n'est l'ancien testament ni le nouveau testament pas jamais enseigner que les anges déchus te gagnent en deuxième chance pour te repartir donc pas jamais idée comme ça ce sera une interprétation qui n'est pas supportée par la bible donc l'autre idée que nous considérer c'est que l'idée de désobéissance enseigné à travers la bible consistant que l'homme est toujours désobéissant par rapport à Dieu est toujours désobéissant et bon Dieu est toujours utilisé patience et David parlait de ça empile dans son le côté que l'a mentionné que Dieu est là en la colère riche en bonté etc donc c'est à travers la bible bon Dieu est toujours patient envers les humains c'est envers l'homme que bon Dieu est toujours patient et tout au long de la bible c'est un bagage qui enseignait la patience de Dieu envers les humains et si vous considérez le livre de l'Ancien Testament côté que avant que bon Dieu fait jugement sur le peuple d'Israël les toujours voyaient message bar toujours susciter des prophètes pour attirer attention sur le péché qu'il fait et même le que te gain un jugement sur le Jonas la parole amon sa yo te vini la repentance yo te jugement vini donc c'est pour montrer que bon Dieu comment est toujours patient envers des humains et l'idée ça n'est pas seulement supportée par la Bible mais des preuves extra bibliques qui montrent comment que bon Dieu est patient envers des humains si nous considérons la littérature juive les joues montrent la patience de Dieu dans leurs écrits ils considèrent la patience de Dieu ils enseignent ça et leur insisté sur la patience de Dieu il toujours qui te passe nan tan de no hier donc nous pour continuer ou l'autre texte encore et apotre nan livre de Luke la il dit et son esprit we vet an el et al instan el selva et Jésus ordonna kon lui donna a manje texte kè sa vè di le vè di ke yon parti nan yon yon bagay ki reprisante ki si important ou ben ki se lis sens mèm de la chose donc l'ikon utilisé pou parler de bagay la mèm l'ikon l'ikon utilisé pou parler de élément an par exemple la texte dit que son esprit le vétanel et l'instant elle se leva c'est que t'es gond on séparation yon déconnexion entre l'esprit et la matière don séparation et un fwa ke esprit le wétunen Jésus ordonne pou ban man jé donc sa montré ke nan sans sa esprit avén paret kom le wó présente la personne le kapab utilisé de manyen inter chanje pou dire la personne pa nécessairement les esprits déchus tak ou gam pe moun ki di ke le k par le esprit nan vre c'est pas toujours vre pas ke tek sre nou genyen la se yon preuve que c'est pas toujours vre sa pa veut dire ke c'ete des esprit déchus que bon jé te bayon deuxième chance etc nan le pas nécessairement sa pas ke tek sa dit son esprit revint ton el et se leva et Jésus le ordonna de lui kon lui donna a man important pou dékrir le tout ou pou parle de tout systém nan pas ke la wè ke te genyen séparasyon entre la mater el esprit donk le te vene yon kor ki inè pa gen ke mouvman pa inè pa gen ke mouvman donk un fwa ke esprit a vene nan li donk wè ke genyen konsiderasyon le ka manje kou nan c'est sa kiri te important pou kwen konsider et l'on aspek kwen konsider sè ke nan korintien 16 verset 18 apotre paul li di kar is on tranquillise mon esprit et le vôtre sachet donk aprecie de tell persone yon tranquillise esprit pam et esprit pa donc sa vle dit tout simplement que esprit de la persone le capable utilisé pou reférens a la persone men donk li pa doué interprete li pa doué kompren kom kwa esprit ke apotre paul li mentionne esprit ke apotre pier li mentionne nan tek sa li fer reférens aux anges des choux ki ti kou jan certain persone yon preten sa men pluto li doué simplement montré ke le sete de moun sete de moun aparent tiyakita vil duran pendant la periode ente di le vien kya parle dan se pas des esprits ou bien des esprits déchus jank ke moun interpréte teksa ki mauvaise interprétation et l'autre bagarre ke noun kapab considere yon l'autre doctrine ki dékouleh de teksa ke moun yo utilisé kouman cheval de bataille pou faire parler dans l'autre doctrine dake pizye tekst dan la bib kou utilisé pou fè konnexion a la doctrine de la conscience et de l'immortalité de l'ame dake pizye kouman kouman apet kouman teksa kouman fè konsidération de teksa nou en verset 18 aven empyre 3 verset 18 aven tekst sre kran lidi christ aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour des injustes afin de nous amener à dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de dieu se prolongait au jour de noé pendant la construction de l'âge sur laquelle un petit nombre de personnes c'est à dire 8 fê sauvé à travers l'homme donc sa que nou vle mette en phase sou lé c'est que esprit yon dit il est allé prêcher aux esprits en prison donc c'est comme kwa yon de moun qui avance l'idée que l'âme est immortel et moun nan après la mort l'ikos yon c'est comme kwa moun nan selon point de voul sa ou bien selon kwa yon kwa ke pendant intervall de la crucifixion et de la résurrection de Jésus Jésus te allé nan séjour de mort pou ke li te all prêcher aux esprits désinkarnés ki te nan séjour de mort et raison ki fe ke Jésus te allé pou prêcher aux esprits désinkarnés c'est parce que tout simplement li te vle ofre yon opportunité pou ke yon kapab sauve et pou yon kapab sorti de purgat 3 ki se yon moment ki déficil kote nan nan ap soufri apil et ou oblige moun jésus wè kwa moun soufri li vle oufri yon kom sè ten d'am ou nan li vle oufri yon dezyem chans pou ke yon aksepte la parol donc sa ki genyen se ke gan pil protestant an pil kretien ki kwe ke Pierre li te vle aprem nan ke l'om apre la mor yon konsyen et sa ki montre sa ki ta kapab montre ke sa ki kose ke de personne yon aksepte la doktrine de la papote pour se ki a kyrgat ro ki se yon doktrine ki pa supporte par la bible pa gen au kontekst biblique ki supporte yon de doktrine sa yo la question de la deuxième chans ou la second chans donc se pa an baga ki du tout supporte par la bible donc c'est sa fe kou yon de kisyon deuxième chans paske la bible li ansigne kar die a tant teme le monde ki la don de son fils unique afen ke ki kon kwa ne peris pon mek ki la vie eternel donc pour ki sa eske bon die tabaye c'et un die d'amon c'et un die juste et c'et ra pour ki sa ke li tabaye seulement deuxième chans amon pa mori pour yon se go de moun men mori pour tout moun net pour toute l'humanité men li ofri seulement deuxième chance amon ki ta peris sa il parait consistant par rapport à la bible parce que la bible li pa enseigné jade baga sa donc li montré que bon die son bon die qui pa juste si le ofri seulement yon deuxième chance amon ki moun do aksepte le salut pendant li ap vive et si moun nan li rate okazion sa pou aksepte la parol pendant li vivant donc li pa pral genyen opportunité pou fe sa apre la mort parce que apre la mort se fini la ka an te jou pa genyen ki kap fet an kon apre periyod sa donc nou pral we nan eklesias paske si pou moun aksepte le salut apre ke moun fin moun li gan dezem chans fok le man li kap konsyen pou ke le aksepte fok li genyen intelijans si fok li fok li son et ki intelijans pou ke le kap aksepte text Ecclesias chapitre 9 verset 5 et 6 nou mette la verset 5 5 5 donc c'est Ecclesias chapitre 9 verset 5 et 6 il dit les vivants en effet savent qu'ils mourront mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil donc ça claire lui montrer donc qu'après la mort l'homme l'être l'est pas conscient pas gênh aucune conscience après la mort c'est que point de vue ça lui montrer que esprit qui sort de corps ou bien les esprits désincarnés donc pas gênh question que l'homme n'amour lui capable tende lui capable accepter l'évangile lui son bagay qui inconsistant aux écrits bibliques lui inconsistant à la Bible parce que la Bible pas enseigner que moun moun inconscient pendant après la mort ou capable accepter la parole c'est faux c'est ansi faux parce que la Bible l'est pas capable l'est pas mentionné jan de bagay donc donc li doué rappel que jésus pas préché aux esprits désincarnés comme certaine perso yon avansi sa donc pas gênh jan de konsiderasyon kon sa du tout jésus pas préché aux esprits désincarnés donc sa ki kete important se bon die te toujou pasien anver les humen donc se anver l'homme ki bon die toujou pasien se ide sa ki konsistant à la Bible et mèm des ékri extra biblé ki konsideré mèm pon d'viyo donc bon die utilise pasien anver les humen men se pas anver les anj déchu kom demoun yon avansil et de sa li e wone li kontrè à la Bible et nan prosyen vide kè nan fè nan asurén ke nou kouvri lot aspe nan tek sa nou kouvri totalement de manye komplet exhaustive pou nou permette nou gen yon meyur kompréhasyon se nou gen késyon gen de kommenter nou kapab les sèl se apou plézir pou nou nan lovin en kè ou men chwiz pou ke nou ale nou gade kommenter yo se den késyon que nou adresi nan padresi yo et si gen des etude spécial ou spézifik apou apou d'un sujet donc c'est apou plézir pou que nou abou des sujets pas ké objektif nou nan lovin en kè ou men chwiz se ekipé nou pou le ministère nou baran nou rendez vou a biettou et serviteur nou c'était Erson Bonop